Musique Donc, M. Zanetti, bienvenue aux entrevues poches. Merci. Vous allez bien? Oui, très bien. Oui. Vous avez été élu chef d'Option Nationale récemment. Donc, vous avez été élu chef d'Option Nationale. Comment on se sent comme ça juste après la victoire? Bien, on se sent bien. C'est une responsabilité immense. Mais en même temps, c'est vraiment une chance, je pense, d'être libéré à temps plein pour pouvoir lutter pour l'indépendance. Je peux considérer chanceux. Puis bien entouré. Donc, je suis confiant. Les choses vont venir. Est-ce que vous trouvez que vous et aussi les gens d'Option Nationale, vous en faites assez pour faire connaître le parti? Oui. En ce moment, dire qu'on a eu une année un peu trouble avec le départ du chef fondateur et la course à la chef-fille, ça nous a un peu fait faire un certain surplace pendant plusieurs mois que ça a duré. Puis maintenant, on est vraiment avec les partiels qu'il y a en ce moment à Viau puis à Outremont, ça nous permet vraiment de remobiliser. Une chose que vous avez organisée dans la campagne électorale qui est quand même à la fois assez intéressante, c'est les assemblées de cuisine, même partout au Québec. Est-ce que ça va si mal que ça, Option Nationale, pour vous aller manger chez les gens? Bien, en fait, dans les assemblées de cuisine, on ne mange pas souvent. Ce n'est pas nécessairement... En fait, c'est assez drôle parce que ça s'appelle l'assemblée de cuisine puis en réalité, ça se passe souvent dans le salon. C'est que c'est un moyen de propager les idées politiques qui est vraiment ancré traditionnellement dans l'histoire québécoise, l'assemblée de cuisine, même dans le temps de Duplessis, ils faisaient des assemblées de cuisine. Ils se réunissaient chez les gens parce que, bon, avant la radio, avant les journaux en région, avant les journaux... Là où les journaux ne se répandaient pas beaucoup, ils allaient propager des idées politiques comme ça. Donc, c'est quelque chose qui est fermement ancré dans les racines de la tradition politique québécoise. Puis en même temps, aujourd'hui, nous, ce qu'on veut faire, c'est des assemblées de cuisine partout dans les cuisines québécoises, mais on veut aussi utiliser les moyens modernes de diffusion que sont les réseaux sociaux pour stimuler la demande d'assemblées de cuisine auprès des citoyens. On va demander à chacun de nos membres de dire, bien, concrètement, toi, tu veux faire quelque chose pour l'élaborant cette année? Oui, bon, deviens membre d'Option Nationale puis donne de l'argent, mais aussi, organise donc une assemblée de cuisine chez toi. Invite, là, 10 personnes, ton cousin fédéraliste, deux amis du secondaire, quelqu'un avec qui tu travailles, d'une ou trois personnes non politisées. Nous, on va envoyer un conférencier d'Option Nationale chez vous puis on va discuter les parents en profondeur, répondre à toutes les questions pendant deux heures. Puis ça, c'est vraiment un travail de fond qui ne se défrape pas avec un simple slogan ou avec une simple peur économique qui est souvent l'outil principal de propagande, si on veut, des fédéralistes ou des provincialistes. Est-ce que c'est par choix, par une volonté politique ou est-ce que c'est parce que vous n'avez pas nécessairement l'exposure que vous aimeriez avoir dans les grands médias traditionnels? Bien, c'est par choix politique puis en même temps, c'est de dire, on voudrait aussi avoir de la visibilité médiatique davantage, sauf que quand on va avoir de la visibilité médiatique davantage, on n'abandonnera pas les ateliers de cuisine parce qu'une assemblée de cuisine, ce que ça a de particulier, c'est que tu peux faire un travail de pédagogie en profondeur. Bon, quand tu as de la visibilité dans les médias, tu as une entrevue, ça dure une ou deux minutes, ils retiennent deux ou trois choses, tu ne peux jamais aller en profondeur, tu peux affirmer certaines choses, mais c'est rare que tu as vraiment le temps d'argumenter puis d'ancrer, disons, certaines convictions, de convaincre les gens en profondeur. Ce qui va, les gens que tu vas convaincre avec un slogan vont se faire convaincre du contraire par un autre slogan. Mais les gens avec qui tu auras parlé pendant deux heures, à qui tu auras répondu aux questions, eux, ça va être difficile de les revirer de bord après. Donc, l'assemblée de cuisine va demeurer quelque chose qu'on va faire, même qu'on va avoir plus de visibilité médiatique pour cette raison-là, parce que ça fait un travail en profondeur. C'est pas trop ce qu'on dit dans les capitales, l'œil vers le golfe, Montréal. J'ai vu sur notre site web que vous étiez étudiant à l'Université Laval. Ben oui. Et que vous avez même collaboré avec l'Impact Campus. Ben oui. J'ai pris la peine d'aller dans les achers. J'ai trouvé quelques papiers. Excellent. Je m'en rappelle même plus. Ma question. Est-ce qu'on peut encore vous rejoindre au e-mail MisterBobo82.com Excellent question. Non, malheureusement, ça a été activé. Probablement pas longtemps après que j'ai écrit cet article-là, d'ailleurs. J'ai fait des très mauvaises photocopies. Ok, excellent. Ah, je parlais de Uber Reeves en plus. Oui, j'en ai vu les deux, réveillé vite comme ça. Je parlais de la Semaine des étudiants internationaux, en 2003, ça. Excellent. C'était bien écrit. Oui, quand même. C'est correct. Bon, ben, M. Zanetti. Est-ce que je peux les garder? Oui, mais ils sont mal photocopiés. Bon, c'est vrai. Il y a un peu de problème. Ok, merci, merci. Ben, M. Zanetti. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de vous présenter ça. Ben, c'était un plaisir. Merci.